Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, quelques rappels aussi. Le département de l'Eure est un département à fort caractère industriel et se distingue notamment dans de nombreuses filières d'excellence telles que l'aéronautique, la cosmétique ou encore la pharmacie et la logistique. Il réunit sur son territoire toutes les conditions d'une attractivité économique productive et d'une attractivité économique résidentielle. Cette année 2016 est une année particulière. Comme vous le savez, le législateur au travers de la loi NOTRe a renforcé le rôle de la région en matière de développement économique, notamment en la chargeant de l'élaboration du schéma régional de l'éveloppement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, qui devra organiser l'accompagnement à la création et au développement des entreprises. Toutefois, en raison de la particularité de proximité et de ses compétences relatives à la solidarité des territoires, le président du département et sa majorité ont souhaité réaffirmer dans ce budget son rôle de collectivité stratège pour garantir l'attractivité du territoire en fédérant les EPCI et les communes autour d'une politique de développement économique convergente avec les ambitions régionales. C'est dans cet esprit, afin d'éviter tout risque de rupture dans l'accompagnement départemental envers nos entreprises, qu'il est proposé en accord avec la région de poursuivre les soutiens du département à travers différents dispositifs d'intervention et de partenariat économique pour l'année 2016 en tant qu'année de transition. Au regard donc des reconfigurations de la région et des intercommunalités, le département apparaît comme l'élément de stabilité. Ainsi, eu égard à son rôle de garant des équilibres territoriaux pour construire les conditions du développement local, il conforte par ce budget ses actions en matière d'accompagnement des entreprises de proximité et d'accompagnement des territoires qui le composent. Le département, dans le respect du schéma départemental des ZAE, des zones d'activité économique, reste la collectivité la plus légitime à agir sur la création, la qualification ou même la requalification au titre de sa politique d'aménagement du territoire. Le département souhaite rester également un acteur majeur des grands projets nationaux, notamment pour le développement économique et touristique de l'Axe Seine. De même, les grands projets comme l'infrastructure portuaire d'Alizet sera poursuivi, le projet d'ouverture de la base aérienne d'Evreux et le campus technologique à Vernon sur le site de l'ancien LRBA seront soutenus. Dans ce contexte, le soutien du département portera en 2016 sur l'accompagnement des porteurs de projets publics et privés par des dispositifs adaptés. Les actions en faveur du développement économique. Tout d'abord, concernant les dispositifs en faveur de ce développement économique, le département se positionne en matière d'investissement par l'ajustement de l'ensemble des dispositifs aux projets à venir, par l'accompagnement des communes pour mobiliser le FISAC, par le renforcement du dispositif d'aide à l'immobilier en blanc, par la pérennisation à l'aide du dernier commerce avec une promotion nouvelle auprès des communes rurales, par le maintien des prêts d'honneur à la création ou reprise d'entreprise via des plateformes indépendantes, Enfin, dans le cadre d'une convention avec la région et pour éviter toute rupture de l'accompagnement des petites entreprises artisanales et commerciales et de services, le département poursuivra en 2016 son dispositif de prête départementale pour soutenir les investissements de ces petites entreprises. A côté de ces dispositifs, concernant les collaborations avec les partenaires économiques du territoire, Actuellement, le département s'appuie principalement sur son agence de développement économique, Heure Expansion, pour assurer la promotion de son territoire et sur les chambres consulaires pour assurer l'accompagnement des entreprises à leur développement. Concernant l'agence de développement économique, en raison de la loi NOTRe, cette structure se verra réorganisée d'ici la fin de l'année 2016. En effet, la loi ne permet plus au département de maintenir leur financement au-delà du 31 décembre 2016. Concernant les chambres consulaires, notre partenariat se verra ajusté et adapté en fonction du rôle qu'entend jouer le département sur le sujet du maintien à l'accompagnement au développement économique. Enfin, concernant les pôles de compétitivité et les réseaux d'entreprise, le département poursuivra en 2016 son soutien au pôle de compétitivité, excusez-moi, Cosmétiques Vallée, et de la technopole chimie, biologie, santé. Concernant les actions en faveur de l'emploi, avec un taux de chômage de 10,4%, certes stable, mais légèrement supérieur à la moyenne nationale, il est pour la majorité actuelle une priorité de ramener les populations en difficulté vers l'emploi. Ma collègue Afida Awada, ce matin, l'a rappelé. Pour notre majorité, notre meilleure réponse aux inégalités et aux difficultés sociales est d'abord de trouver un emploi. Dans le cadre, donc, de sa politique de solidarité, le département a affirmé ses priorités en soutenant la création d'emplois en faveur des personnes en difficulté d'insertion professionnelle. Cette approche conduit à mettre l'accent sur des solutions d'insertion professionnelles reposant sur l'accès à l'emploi auprès d'employeurs classiques dans le cadre de l'aide à l'emploi d'insertion, le développement des clauses d'insertion et le soutien aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises telles Haute Normandie Active, telles l'Association pour le droit à l'initiative économique et la chanson